Michael Maitry, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat au Conseil d'État sur une liste Agissons pour la vie. Alors, vous faites partie de ces candidats qu'on ne connaît pas déjà dans l'anderno politique. Vous avez 34 ans, vous êtes formateur d'adultes, géographe de formation, militant du climat. Quel est votre point d'ancrage finalement qui vous a fait vous dire un jour, il faut que je m'engage en politique ou dans le monde militant ? Là, j'arrive à la conclusion que si rien ne bouge, on est fortement en danger pour nous-mêmes en tant qu'humanité. Et j'ai l'impression que le grand virage qu'on doit prendre, il est politique. Donc forcément, mon engagement doit être politique et citoyen. Et j'ai envie de représenter toutes les personnes comme moi qui sont inquiètes par la situation et qui souhaiteraient que ça bouge véritablement, politiquement et de manière forte et urgente. Il y a deux écoles. On a vu beaucoup de monde dans les rues, en Suisse, à Lausanne, mais ailleurs dans le monde aussi, autour des questions du climat. Entrer dans le jeu institutionnel, c'est une réflexion. Vous avez pesé le pour et le contre. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est plus efficace d'aller dans la rue ? Est-ce qu'il faut faire les deux ? À mon avis, il faut faire les deux, bien sûr. Les mouvements sociaux sont une espèce de garde-fou, une force vive de la démocratie. Et à mon avis, pour l'instant, le pouvoir se trouve encore au niveau institutionnel. Et puis, il faut aller le chercher là où il est. Et ce n'est pas un pouvoir pour dominer, pour gouverner. Mais moi, je le vois comme un pouvoir au service de la vie et qu'on doit remettre aux mains du peuple. Ce qui est la définition de la démocratie. Et pour, en fait, des enjeux qui sont vitaux. On parle vraiment de la survie de l'espèce, la survie de l'espèce humaine, mais aussi des autres espèces. On parle de la vie sur Terre. Est-ce qu'on continue comme ça, tel qu'on est parti à détruire vraiment nos conditions de vie ? Ou est-ce qu'on s'engage politiquement, en tant que citoyen, citoyenne, pour effectuer ce grand virage qui nous permettra de sauver un maximum les meubles ? Vous m'avez donné votre conclusion. La conclusion, c'est qu'on est au bord du précipice, si je prends cette image-là. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous en avez tout à coup eu la certitude ? Est-ce qu'il y a un événement ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, probablement. Bon, depuis tout petit, j'ai une conscience écologique. J'ai beaucoup d'amour pour la nature, pour la Terre. C'est ce qui m'a fait l'étudier aussi. Géographie. Voilà, la géographie. Et je dirais, il y a cinq ou six ans en arrière, me rendant compte que la situation n'évoluait pas au niveau mondial et au niveau national, rien qu'à notre échelle en Suisse, je me suis rendu compte, là, on va vraiment droit dans le mur. Ou pour prendre d'autres métaphores, on fait une sortie de route qui devient caillouteuse et très périlleuse. Ou alors, on est en train d'aller en direction des chutes du Niagara. Et puis la chute, elle va faire très mal. Et elle est en train de faire mal. Enfin, ce n'est pas quelque chose dans le futur, c'est maintenant que ça arrive. Et du coup, quand j'ai réalisé ça, du coup, c'était une espèce de, peut-être, prise de conscience encore plus large au niveau écologique. Je me suis dit, là, il faut bouger. Il faut que je m'engage, que ce soit dans la rue, que ce soit auprès d'institutions. Voilà, il faut que je fasse quelque chose. Vous faites partie de ceux qui lisent les rapports du GIEC et qui se désolent que les décideurs savent qu'ils existent, mais ne les lisent pas forcément ? Alors, lire un rapport du GIEC, c'est quand même... C'est une tâche. C'est très long. Moi, je lis plutôt des résumés ou des résumés de résumés. En tout cas, je lis beaucoup sur le sujet. Je suis très conscient et très au clair de la situation. Et en fait, le constat que je porte actuellement, c'est que peut-être les élus et la population, une partie d'entre elles, en tout cas, n'ont pas compris les véritables enjeux de notre époque. Pourtant, on a l'impression que l'idée... Alors, les mouvements d'idées, c'est des idées longues. Le libéralisme sociétal s'est installé très lentement. Les idées de la Révolution française sont installées lentement. C'est une affaire de temps long, mais on a l'impression que cette idée-là, celle du changement climatique, de la responsabilité sur l'environnement, elle est là maintenant. Elle est installée. Alors, il faudrait qu'elle aille plus vite, peut-être ? Alors, c'est indéniable qu'il y ait une conscience écologique climatique qui est en train d'avoir lieu dans la société. Mais pour moi, il y a encore un espace, une distance avec l'état d'urgence dans lequel on se trouve maintenant. On doit opérer à toute allure un virage à 180 degrés. Et ça, on n'est pas en train de le faire. Et est-ce que l'information précède les actes ? Je ne suis pas sûr. Il faudrait vraiment ancrer ces informations. Moi, je sens l'urgence dans mes tripes. C'est quelque chose de physiologique, de viscéral. Et ça, je pense que ce n'est pas le cas actuellement de la population. On a besoin de se former à ces questions-là et de les intégrer véritablement. Alors, faire ce virage à 180 degrés par une petite baguette magique, malheureusement très provisoire, on vous la donne. Vous avez comme ça une décision à prendre. Vous êtes élu au Conseil d'État. Vous pouvez introduire très rapidement une réforme, quelque chose qui va changer la vie de ce canton. Ce serait quoi ? Tout simplement former la population et les élus aux enjeux de notre époque. Donc, vraiment sensibiliser toutes les citoyennes, tous les citoyens à ces questions et qu'on parte tous et toutes d'une même base factuelle. Parce qu'actuellement, il y a encore différentes orientations de quelle va être la direction de la société. Et moi, je remets fortement en question le dogme de la croissance, qui n'est pas compatible avec la finitude écologique. La terre a des limites. C'est juste impossible. C'est incompatible. Et du coup, ça, je le remets complètement en question. Et pour que tout le monde puisse le remettre aussi en question, il faut se former. Et donc, c'est vraiment ça que je ferai. C'est former les élus, la population. Et ensuite, tous et toutes ensemble, décider démocratiquement et collectivement, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a le feu qui brûle maintenant, dans notre maison. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Et qu'on soit tous derrière les mesures qu'on va prendre ensemble, démocratiquement. Il ne s'agit pas d'imposer. Il ne s'agit pas d'être dans une dictature verte. Il s'agit juste de voir la réalité en face, ce qui est difficile. Je le conçois. Alors, je suis allé voir, vous n'avez pas de programme écrit sur un flyer. Vous avez vraiment une approche militante de cette élection. Mais vous avez parlé sur quelques sites Internet et vous faites partie de ces gens. Tout le monde parle du climat aujourd'hui, avec des degrés de rapidité différents. Vous le disiez, tout le monde n'a pas la même notion de l'urgence. Vous êtes ceux qui ont cette notion de l'urgence. Pour vous, le drame est tout proche. Il est déjà là. Mais en même temps, vous êtes optimiste. Tout n'est pas foutu, vous dites. Et vous dites que vous croyez fermement à l'humanité. C'est dur de croire à l'humanité sur cette question-là, non ? Oui, alors je crois vraiment en l'humanité, en sa capacité à prendre conscience de la beauté autour d'elle, de son ingéniosité, de sa capacité à opérer ce virage. J'en suis absolument convaincu. Et puis aussi, je crois qu'il est trop tard pour être pessimiste. Là, on doit juste passer à l'action. Et du coup, oui, je pense qu'on a toutes les cartes en main pour faire ce virage. Et que ce virage soit vraiment beau et plaisant. La qualité de vie actuellement se dégrade. Enfin, on ne va pas vers un mieux. On ne va pas vers plus de confort, plus de qualité de vie, etc. Donc, prenons-le ce virage et puis prenons-le toutes et tous ensemble. Et clairement, ça peut être optimiste, ça peut être positif. Sans oublier aussi que ces dernières décennies, il y a déjà énormément de choses qui ont été perdues. Et qu'il y a des choses qui sont actuellement irréversibles. Le plus saillant, l'extinction des espèces, dont on parle aussi beaucoup autour de cet enjeu climatique. Vous mettez de côté la croissance. Alors là, vous savez ce qu'on va vous dire. Au pire, on va vous renvoyer à une grotte avec une bougie. Et au mieux, on va vous dire, mais enfin, les emplois, la nécessité de faire vivre nos sociétés, les habitudes que les gens ont prises, l'énergie, tout cela est considérable. Alors, choisissons la croissance, choisissons les emplois et choisissons la destruction de nos conditions de vie. C'est ça qu'on fait. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des limites. C'est juste impératif. On n'a pas le choix. Il y a ces limites. Donc, prenez-les en compte et puis travaillons là-dedans. Et du coup, moi, ce que je prône, c'est de mettre fin à cette croissance matérielle et énergétique, mais pas de mettre fin à la croissance de nos relations humaines, de la culture, de la connaissance, de la qualité de vie, des arts, de tout ça. Non, tout ça, ça peut croître. Vous avez utilisé le mot collectif, sous format de verbial, je crois, qu'il faut décider collectivement. On est dans une société qui a perdu le sens du collectif. La lutte des classes ne veut plus rien dire pour la plupart des gens. Je pense qu'il faut repolitiser les citoyennes et citoyens autour de ces questions, les inviter à discuter de ces questions, à les faire participer dans les formes de démocratie participative, recréer du lien, le sens de la communauté. De toute façon, on ne pourra pas être résilient en tant que société si on est individualiste. Ça, c'est sûr. Donc, recréons du lien, recréons des communautés. Je reviens à cette affaire de croissance. Vous dites, en suivant cette idée que la croissance est le problème, que l'idée du développement durable n'est pas acceptable, alors que c'est le discours majeur aujourd'hui de l'enjeu climatique. C'est dire qu'il faut faire du développement durable. Vous contestez cela ? Bien sûr, je le conteste parce que, en fait, factuellement, c'est antinomique. Développement, croissance, durable, ce n'est pas possible. La Terre a des limites, tant au niveau des ressources que de sa capacité à emmagasiner ce qu'on lui fait. Et là, on touche ses limites. Donc, ce n'est juste pas possible. Et puis après, ceux qui parlent de découplage, croissance et énergie, ce n'est juste pas possible. Il y a des très bons auteurs comme Philippe Bioui qui montrent qu'en fait, on ne va pas pouvoir se passer des ressources. On va prendre plus de terres rares. On va vouloir rentrer dans une économie de l'information, etc. Mais cette économie de l'information, elle dépend de ressources et de l'impact qu'on a sur notre écosystème terrestre. Donc, ce n'est juste pas possible. On parle beaucoup de l'énergie. On parle beaucoup du climat. On ne parle peut-être pas assez des mines et de la question des mines que vous abordez à la marge. Vous êtes proche d'Extinction Rebellion. Vous avez une vie militante, on l'a dit au début de cet entretien. C'est encore un groupe qui fait peur. C'est un peu les black blocs du climat. On a l'impression que ces gens-là vont trop loin. Quel est votre rapport avec ce mouvement ? Déjà, je ne suis pas membre d'Extinction Rebellion. J'ai participé à des actions que Extinction Rebellion a mises en place. D'ailleurs, il n'y a pas de membre. C'est juste que tout le monde peut venir. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte de membre. Ce n'est pas un club. L'idée, c'est juste de donner un espace public pour alerter sur la situation. C'était vraiment à ça que ça servait et que ça va continuer à servir. Donc voilà, moi, j'utilise différents moyens pour alerter sur la situation. La politique institutionnelle, on est un. Aller dans la rue, on est un autre. Se mettre à la marge de la légalité, parfois, c'est une option pour vous ? C'était, et ça a été dans l'histoire, un moyen très percutant pour sensibiliser sur des questions. Des questions sociales, des questions écologiques. Donc oui, je pense d'ailleurs que ça a provoqué une prise de conscience chez nombre de personnes ici en Suisse. Michael Maitry, merci. Merci à vous. On vous souhaite une belle campagne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada